Les seins sont arrivés hier je pense. Il n'y a pas de miel, il n'y a rien encore. Les cadres sont tels qu'eux. Elles passent par leur entrée de ruche pour rentrer dans l'autre bûche. Il y en a qui sont à l'arrêt. Les autres battent leur appel. Elles les appellent en disant venez, l'entrée c'est par là. Et là on peut les voir qui monte. Pas de rénons vus, on va les taper. Donc là c'est la technique où de la ruche piège on transvase en ruchettes. Après les seins des fois ils se mettent dans les arbres, ils se mettent derrière un volet. Donc là c'est un peu plus difficile à récupérer. Donc on préfère quand c'est dans les ruches piège. Et en plus on est quasiment sûr que c'est un dessin chez nous puisque c'est contre le rucher. Et bien allez, elle récolte ! Là c'est un cadre que je ne peux pas prendre parce qu'il y a du couvain. Donc là ce sont des jeunes abeilles qui vont naître, la reine a pondu. On voit mieux de ce côté. Donc là on voit bien la différence avec le miel au perculé et le couvain. Donc ça évidemment on ne peut pas prendre, on le prendra plus tard quand ce sera avec nous. Quand c'est au trois-quarts au perculé, on peut le prendre. Là on voit que les cellules se referment, les trous sont de plus en plus petits. Ça veut dire qu'elles le ferment, dans la journée ça serait fermé donc c'est sûr que c'est mûr. Ça garantit une bonne qualité. Ce cadre-là il est magnifique. Il est très lourd, très plein, bien au perculé. Magnifique ! J'ai beaucoup d'emplacements avec peu de ruches. En général mes ruchers sont composés de 20 à 25 ruches, maximum une trentaine sur certaines mielées. Ça permet d'avoir des abeilles dans plusieurs endroits et de polliniser ces emplacements. Les abeilles elles vont dans un rayon de trois kilomètres. Donc ça, ça permet d'avoir des miels qui ne sont pas du tout standardisés. Comme dans le commerce, on peut trouver un miel de fleur, il faut toujours qu'il ait le même goût pour les clients. Pour ceux qui savent, ils connaissent, ils aiment ce miel-là. Nous on peut, d'un ruché à l'autre, le miel de fleur il n'aura pas le même goût. Et c'est aussi ça qui fait, je trouve, son plus. Parce que, ben voilà, ça dépend des années, ça dépend des fleurs. Et du coup, il y a toujours une petite surprise. Un miel de fleur il n'a jamais le même goût. Il peut être plutôt doux, il peut être aussi plus accrocheur. Alors qu'un miel d'acacia, là par le con, c'est un miel unifloral. Donc il doit quand même relativement avoir toujours le même goût. Pareil pour un miel de châtaigny. Hop, le dernier cadre. L'extracteur est plein. 32 cadres. On ferme. Et on me en route. On ferme. 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 Expert-là. Ce sont des recettes originales. Certaines ont été créées. D'autres dans lesquelles je me suis inspirée. Et que j'ai un peu transformée en ma sauce. Sachant que je n'aime pas tout ce qui est colorant conservateur, qu'on est contre les OGM également. Donc tout est fait par nous-mêmes. Donc là on a la maîtrise du produit. On sait ce qu'on met dedans. On sait ce qu'on fabrique. Et on sait ce qu'on vend à nos clients. parmi les produits que je transforme il y a une recette qui a été créée par la famille là j'en donne aussi le mérite à mon papa parce que c'est lui qui a fait la base de cette recette qui était un peu plus généreuse au niveau de la matière grasse au début donc malgré le miel, les amandes, la cassonade ça fait déjà assez de nourriture énergétique mais voilà, ça c'est un produit, le bouchon peau de bouchon, recette originale des ruchers de larvière caramel tendre de miel aux amandes et aux noisettes à déguster sans modération aussi on peut trouver le nougat blanc donc là je suis assez contente de cette recette également donc on ne met pas de sirop de glucose ça c'est hors de question beaucoup de miel, énormément de miel avec des bons fruits secs l'apiculture en fait c'est quand même pour moi un métier passionnant donc ça fait à peu près 23 ans que je pratique l'apiculture ça fait 17 ans que les ruchers de larvière existent et c'est juste merveilleux ça fait un petit peu de ruchers de la haute ça fait un peu de ruchers de la haute et ça fait de la haute le fait des ruchers de la haute Sous-titrage Société Radio-Canada